bonjour bonjour c'est parti pour les messages du jour j'espère que vous allez bien donc le jeudi 13 janvier voilà alors je sais la date parce que j'ai fait vous voyez peut-être sur le côté de la vidéo en fait j'ai juste parce que comme je suis toujours j'ai toujours un peu de problèmes avec les dates je sais jamais quel jour on est du coup j'ai acheté un petit calendrier comme ça que je mets sur le côté de mon bureau pour pouvoir savoir la date ou la date à laquelle je fais la vidéo donc évidemment les mercredis et puis ben tous les jours là j'arrache ce qui me permet de savoir un peu où j'en suis parce que sinon il faut vous dire que je ne sais jamais quel jour on est c'est terrible bon donc ça c'est un petit un petit moyen pour moi de savoir et encore je risque de me tromper donc vous inquiétez pas c'est normal bon alors donc aujourd'hui on va voir les énergies du jour on est encore dans la transformation on est dans dans le fait d'avancer les choses mais il y a des difficultés il y a des choses il y a des regrets peut-être des remords bon on va voir en tout cas avec l'énergie du tarot aujourd'hui on est bien dans la transformation puisqu'on a la carte de la mort qui parle de libération qui parle de tourner une page qui parle d'arrêter quelque chose pour recommencer autre chose et avec le cadre de pentacle alors on est le pentacle c'est vraiment le côté matériel d'accord donc il se peut que on change de vie à ce niveau là on peut changer de travail on peut déménager on peut changer quelque chose au niveau matériel dans sa vie mais le cadre de pentacle suggère ici que il y a peut-être des difficultés d'avancer des peurs en tout cas des peurs d'avancer alors avec le 4 le 4 évidemment on a cette cette notion que l'on peut atteindre ses objectifs que soient des objectifs financiers ou que ce soit des objectifs matériels ou professionnels mais le problème c'est que on a envie de contrôler et on n'a pas on sait ce qu'on a et on est attaché à quelque chose on a peut-être la peur de perdre déjà ce que l'on a donc par exemple si vous voulez si vous voulez changer de travail par exemple et que vous avez déjà un travail et bien c'est compliqué de lâcher quelque chose pour aller vers un autre travail parce que ben voilà on sait on sait le travail que l'on fait que l'on a on sait qu'on est capable de le faire on a envie de changement parce que peut-être que ce sera une nous correspond plus mais en même temps ben on sait on a on veut contrôler aussi la suite et le problème c'est qu'on peut pas contrôler la suite donc ici on s'accroche en fait à on s'accroche à quelque chose de connu on s'accroche soit à un problème financier enfin des finances soit du matériel soit on peut aussi s'accrocher au niveau relationnel d'accord on est ça ça parle d'énergie générale mais ici c'est il y a besoin d'équilibre pour vous aider à gérer votre vie d'accord et mettre en place quelque chose de nouveau donc on peut avoir des peurs par rapport justement au passé par rapport à ce que l'on a connu avant et du coup ça nous empêche on veut toujours être dans ce contrôle parce que on sait qu'on a traversé peut-être des périodes difficiles et que là encore une fois on doit changer quelque chose on doit on traverse peut-être une période où justement on doit lâcher des choses on doit se libérer certaines choses mais on est attaché à ça et du coup ça peut ralentir ça peut ça ça peut même vous freiner complètement donc ici on a besoin de sécurité le 4 de pentacle nous parle de ça de ce besoin de sécurité de bâtir un petit peu sa future vie correctement sur de bonnes bases mais en même temps on veut qu'on veut tout contrôler et on veut absolument on a peur d'avancer et de tout lâcher quelque part pour pour le reste donc il y a vraiment une histoire d'équilibre ici encore une fois il y a besoin de se libérer alors soit pour garder cette prospérité il y a besoin d'arrêter quelque chose ou en tout cas pour aller vers cette prospérité mais voilà on est on est attaché c'est un peu comme ici on avait peur de quitter sa zone de confort quelque part ici mais avec la carte de la mort on sent que de toute façon c'est une évidence c'est une obligation de de quitter quelque chose de lâcher quelque chose bon c'est comme ça que je le ressens en tout cas au niveau ces deux cartes avec l'oracle des licornes on vous parle de compassion on vous dit soyez bienveillant avec vous même le pardon vous libérera voyez la lumière en vous et en autrui donc ici encore une fois c'est bien ce que je vous disais c'est qu'il ya une notion de pardon et une notion de d'acceptation et de ce de libération finalement parce que quand on est dans la compassion c'est vrai que c'est facile de toujours regarder autour de soi et de voir les autres de se comparer de dire oui mais lui il a réussi mieux que moi le bon où il a fait les choses mieux que moi et effectivement ce le fait de se comparer ça ça ne redore pas notre estime de nous mêmes en fait ça montre que peut-être on n'a pas avancé comme on aurait voulu ou peut-être qu'on est encore en train de traverser quelque chose alors alors qu'en fait on voudrait être ailleurs c'est pas une course ni une compétition et là ce qu'on vous dit c'est que chaque âme et chaque personne finalement a un chemin bien précis à à faire et que vous devez le réaliser selon votre rythme à votre façon et ici il va falloir avoir de la bienveillance envers vous même pour trouver un équilibre pour trouver votre chemin pour aller à votre rythme et du coup il faut être vraiment dans la bienveillance pour pouvoir être beaucoup plus calme beaucoup plus serein ne restez pas dans les sentiments ici ce qu'on vous dit de culpabilité par rapport à ce que vous avez déjà réalisé ou par rapport à ce que vous n'avez pas encore fait on vous parle de pardon effectivement c'est cette cette notion de pardon qui va vous libérer d'accepter la situation telle qu'elle est et d'évoluer simplement à votre rythme parce qu'on parle bien de transformation et d'évolution aujourd'hui alors avec l'oracle intérieur ici on a vraiment cette stabilité qui est recherchée et encore une fois on a les énergies yin qui sont très présentes aujourd'hui qui sont encore une fois les énergies de la compassion, de la bienveillance, de l'empathie mais aussi de la créativité et de la patience quelque part on est dans le partage on est dans l'accueil de ce qui va arriver et du coup il y a peut-être besoin encore une fois de retrouver un équilibre et pour retrouver cette stabilité, cet équilibre il faut peut-être revoir certaines choses il faut peut-être revoir ce cadre de pentacle qui représente peut-être vos peurs ou en tout cas votre zone de confort on voit bien ici qu'avec la carte du cadenas que vous êtes encore prisonnier de certaines alors peut-être ça peut être des croyances ça peut être des peurs ça peut être des choses matérielles c'est des choses qui vous empêchent d'avancer finalement donc on peut être empêché d'avancer par ses peurs on peut être ralenti par une relation par exemple ça peut être ça aussi on est soumis on est contraint à quelque chose ça peut être aussi un travail par exemple qui ne nous convient plus qui nous empêche d'évoluer d'une certaine façon ou de ce qu'on voudrait il peut y avoir par exemple ici une hiérarchie un petit peu dominatrice qui vous empêche de faire les projets comme vous avez envie de les faire ou en tout cas d'évoluer dans l'entreprise d'accord ça peut être plein de cas voyez un peu avec votre situation mais on voit bien ici que vous avez à gérer en fait cette situation ça peut être une dépendance on voit bien que la tasse à café après il y a peut-être des dépendances des addictions ici qui vous ralentissent on était un petit peu quand même là-dedans pour la journée d'aujourd'hui de mercredi et demain c'est vrai que c'est un peu le prolongement on sait qu'on doit recadrer la situation on doit faire des efforts on doit sortir de sa zone de confort et on doit certainement lâcher des choses pour pouvoir évoluer mais ça se fait pas dans la simplicité ça se fait pas dans dans l'euphorie on va dire d'accord c'est difficile pour certains c'est difficile de lâcher un passé c'est difficile de lâcher des croyances c'est difficile de lâcher des situations que l'on connait bien et encore une fois on parle bien de sortir de sa zone de confort donc il y a peut-être ici encore encore une fois ça peut être votre mental aussi qui est bien présent qui est là qui vous qui vous empêche de vous construire et qui vous qui vous freine complètement donc évidemment aujourd'hui on va parler que finalement cette transformation elle est là vous allez vers l'équilibre vous allez vers beaucoup plus alors cette carte de la statue ça peut montrer aussi que vous avez cette force en vous pour dépasser cette situation de contrainte donc effectivement ça peut vous quelque part on est guidé on est poussé à faire ça on est poussé à changer les choses et c'est vrai que ça ne se fait pas forcément dans la facilité alors avec le normand à la coupe on a la carte du renard et du cavalier pour moi il y a certainement des choses qui avancent au niveau professionnel alors on peut parler de mouvement dans le côté professionnel peut-être qu'il y a des personnes qui vont avoir des nouvelles par rapport à un déplacement par rapport c'est pas la carte du vaisseau mais c'est là c'est là où c'est une avancée dans le milieu professionnel on peut avoir des nouvelles par rapport peut-être à une candidature qu'on a déposée ou peut-être à une situation qu'on a demandé dans son entreprise ça peut ça ça va un peu en parler peut-être en tout cas il y a des nouvelles par rapport à ça on peut voilà après si on ne parle pas de professionnel on peut ici parler de votre méfiance de votre réserve par rapport à à l'avancée que vous voulez avoir dans votre vie et encore une fois là on va rejoindre le tirage avec le racle intérieur il y a peut-être des choses qui vont vous freiner et ce qui vous freine c'est vous c'est votre méfiance c'est vos les restrictions que vous pouvez vous mettre vous imposer ça peut être alors il y a deux côtés avec le renard parce qu'il y a le côté stratégique un petit peu le côté rusé où pour avancer on va peut-être devoir employer la ruse vous voyez sans pour autant mettre la malhonnêteté derrière mais avoir peut-être besoin de plus de stratégie pour pouvoir avancer bon je l'entends un peu comme ça donc voyez comment ça peut vous correspondre mais il y a peut-être des nouvelles qui vont aussi des nouvelles que vous allez recevoir une visite que vous allez avoir qui vont vous mettre qui vous faire ressortir la méfiance d'accord vous allez être méfiant par rapport à ce que vous allez entendre ou peut-être par rapport à ce que vous allez recevoir comme message ou comme visite ça c'est possible aussi bon quoi qu'il en soit on a quand même on est dans une carte de mouvement avec le cavalier donc on avance on peut aussi avancer sur sa propre méfiance c'est-à-dire qu'on peut travailler sur le fait d'être moins méfiant voyez dans quel sens vous pouvez adapter ces deux cartes alors ici avec le tirage la carte centrale c'est la carte du chien donc la carte du chien représente le soutien que vous pouvez avoir aujourd'hui l'accompagnement que vous allez avoir sur les situations que vous allez rencontrer ça peut parler de vos amis d'accord on peut être encore une fois dans la visite d'un ami la visite d'un proche des nouvelles de cet ami c'est possible aussi en tout cas on va parler de soutien après si ça vous concerne on peut parler aussi de vos valeurs d'accord de rester fidèle à vous-même quelque part la carte évidemment de la consultante ça peut être une femme d'ailleurs qui vous donne de ses nouvelles aussi ça peut après c'est homme ou femme voyez parce que c'est un tirage général encore une fois je ne le répéterai jamais assez donc prenez ce qui résonne en vous on parle ici de votre stabilité avec la carte de l'arbre et de la tour pour moi ici il y a vraiment votre énergie qui est importante aujourd'hui le fait de rechercher cette stabilité et on voit bien qu'au niveau de votre de votre développement personnel on voit bien que la situation que vous rencontrez peut-être aujourd'hui elle est difficile la transformation peut être compliquée le serpent ici me parle pour vous de transformation et la croix de devoir arrêter peut-être quelque chose pour pouvoir vous transformer donc ici il y a vraiment peut-être des difficultés d'autant plus que vous avez la carte du fouet qui représente peut-être des conflits et pour moi ce sont des conflits intérieurs par rapport à cette transformation peut-être par rapport à ce que vous devez lâcher il y a forcément quelque chose que vous devez lâcher pour pouvoir évoluer pour pouvoir continuer alors il se peut quand même que la carte du bouquet ici peut représenter en développement personnel votre plaisir le fait de retrouver le plaisir on voit que vous avez des nouvelles qui vont contribuer en fait à cette transformation on peut le voir comme ça en tout cas ici pour certains il y aura certainement des nouvelles de la part d'un proche d'un ami alors attention quand même parce que c'est vrai que ici j'ai alors ça peut être totalement ça peut être relationnel dans le sens où j'entends plusieurs choses ici le chien peut vous représenter comme c'est la carte centrale ça peut vraiment être ça et peut-être que vous avez cet accompagnement que vous donnez à quelqu'un avec qui vous avez eu des conflits vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne pour moi on reste dans le relationnel ici vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne ici une personne d'ailleurs qui n'est pas forcément très j'ai ce sentiment que ça pourrait être difficile voilà parce que c'est quelque chose peut-être que vous avez connu une rupture avec cette personne peut-être que vous avez connu simplement des conflits mais j'ai l'impression ici que les conflits c'est intérieur du style est-ce que est-ce que j'arrête ou pas est-ce que est-ce que je j'accepte j'accepte l'offre finalement que cette personne me fait c'est possible aussi ça peut être ça parce qu'on peut être aussi dans le milieu professionnel c'est pour ça que j'oriente le tirage comme ça parce que ici j'ai l'impression que vous êtes en compagnie ou peut-être avec une situation un peu difficile un peu un peu toxique vous voyez tout à l'heure on parlait de on parlait de dépendance ici avec le cadenas et la tasse à café alors ça peut être une dépendance toxique soit avec quelqu'un soit avec une situation et on voit bien que vous avez besoin d'y mettre fin pour retrouver une stabilité si on parle de ça comme ça et que vous allez plutôt vers quelque chose de mieux avec la carte de l'harmonie et du bouquet bon il se peut que vous pourriez encore une fois avoir eu des conflits avec une personne et y mettre fin à cette situation difficile en grâce à une réconciliation d'accord il peut y avoir ça aussi parce que la carte du bouquet et du liste me parle aussi de réconciliation quoi qu'il en soit ici on va vous demander de rester fidèle à vous-même et de rester fidèle à vos valeurs à ce que vous voulez vraiment pour vous que vous ayez envie d'accompagner cette personne avec qui vous avez eu des conflits ou que ce soit vos conflits intérieurs ici on vous dit restez fidèle à vous-même pour garder votre stabilité et votre énergie ça peut être quelqu'un de votre famille ici ça peut être des nouvelles c'est une femme mais voyez ça peut être vraiment quelqu'un proche de votre famille avec qui vous avez une relation qui peut être toxique alors ça peut être aussi votre partenaire de vie je ne sais pas on va étirer quelques cartes au niveau sentimental mais c'est quelqu'un de proche en tout cas d'accord avec qui voilà qui n'est pas forcément dans la bienveillance et qui pourrait se révéler être toxique donc soit vous y mettez fin c'est possible et là du coup on va parler de transformation personnelle quand même parce que vous mettez fin à une situation on rejoint la carte de la mort parce que vous avez encore de la méfiance d'accord vous ne savez pas trop peut-être sur quel pied danser avec cette personne soit il y a une notion quand même de gérer ces conflits grâce à une réconciliation d'accord de faire évoluer peut-être cette relation peut-être que cette personne qui finalement il y a beaucoup de méfiance je suis un peu indécise parce qu'effectivement ici le tirage montre que c'est peut-être pour ça que j'arrive je cherche mes mots parce que il y a beaucoup d'indécision dans ce tirage est-ce que est-ce que ces conflits qui sont intérieurs face aux nouvelles que vous pouvez recevoir de cette personne ou de ce proche de cette famille on sent que la relation elle est quand même difficile alors je dis toxique mais c'est un mot qui est assez fort mais ça peut être quelqu'un qui vous empêche réellement d'avancer vous voyez ou quelqu'un avec qui vous avez rompu la communication depuis un petit moment à cause de quelque chose de toxique vous voyez pour moi c'est quelque chose qui est toxique pour vous quand même je ne veux pas revenir là-dessus mais soit vous y mettez fin soit soit vous vous réconciliez mais ici on sent qu'il y a des conflits et ces conflits c'est vraiment des conflits intérieurs par rapport à la nouvelle que vous recevez parce que parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de méfiance il y a de la méfiance sur justement cette nouvelle le message que vous recevez peut-être ou en tout cas sur l'avancée que vous pourriez donner à cette situation alors si c'est professionnel on sent bien encore une fois que vous êtes dans un environnement avec un entourage qui n'est pas forcément favorable à vous-même qui est un petit peu toxique encore une fois je reviens là-dessus mais c'est vraiment le mot que j'entends avec cette carte de serpent et vous pourriez décider encore une fois de mettre fin à cette situation ou de trouver un compromis ou peut-être d'avoir une proposition qui vous ramène à l'harmonie qui vous ramène à un équilibre d'accord qui met fin à une situation et qui évolue avec la carte de l'enfant derrière ça peut évoluer on trouve des solutions vous voyez c'est pour ça que je parle de réconciliation parce qu'il y a quand même la carte de la clé de l'enfant qui parle de l'évolution de cette situation alors soit c'est vous-même qui évoluez et qui trouvez des solutions pour quitter cette situation un peu toxique voilà mais vraiment aujourd'hui je ressens beaucoup d'indécision de votre part donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire parce que j'ai pas de finalité au tirage bien sûr chacun va l'adapter à ce qu'il vit mais j'ai l'impression quand même que ça va être une journée un peu compliquée au niveau d'un choix au niveau d'une nouvelle que vous allez recevoir pour ben voilà qu'est-ce que je fais j'arrête on sent avec la carte de la croix et du chien que ça ça vous atteint dans dans vos valeurs dans vos peurs dans vos dans vos croyances d'accord et que et que ça peut ça pourrait vous déstabiliser alors le tirage finit quand même plutôt relativement bien puisqu'il y a quand même la carte du bouquet et la carte du lisse qui pour moi parle quand même de réconciliation parle de retrouver une harmonie de retrouver un équilibre par rapport au conflit que va générer cette nouvelle bon vous voyez après ça peut être aussi des nouvelles au niveau de votre santé je ne fais pas la santé mais voilà j'en parle il peut y avoir voir ici il peut y avoir des nouvelles au niveau de votre santé et encore une fois on a peut-être une instabilité ici par rapport à ça d'accord donc soit c'est par rapport à une problématique de santé une problématique où on vous contraint peut-être encore une fois à faire des choses avec la carte de la croix ici ça peut être compliqué soit ça reste des bonnes nouvelles ça reste quelque chose qui va s'améliorer de toute façon on va vers l'amélioration que ce soit par rapport à une relation que ce soit par rapport à une vie professionnelle j'en ai pas beaucoup parlé mais ici on peut être en conflit encore une fois au niveau professionnel avec son entreprise d'accord ça peut être soit avec ses collègues de travail ça peut être soit avec sa hiérarchie j'ai pas trop le côté hiérarchique ça peut être par rapport à quelque chose de juridique aussi avec la carte du lisse mais quelle que soit la situation professionnelle ou juridique on voit bien encore une fois qu'on trouve des solutions pour s'en sortir bon voyez mais vraiment ça reste une journée qui va être un peu instable qui va peut-être vous chahuter certains qui va vous demander de prendre un peu de réflexion parce que vous avez ici une grosse méfiance une grosse peur et c'est matérialisé encore une fois par le tarot aussi qui parle de mort et de cadre de pentacle avec cette transformation qui est un peu compliquée parce que on reste peut-être dans une zone de confort et qu'on a peur de dépasser ça ou on veut à tout prix contrôler les choses il y a peut-être aussi cette notion là de dire je veux contrôler absolument ce qui arrive je veux contrôler cette situation et ça peut provoquer des conflits intérieurs bon je prends quelques cartes au niveau sentimental et ensuite on ira voir le petit taïku pour terminer alors peut-être que ça va ressortir je ne sais pas vous me direz ce que vous en pensez parce que je suis vraiment très partagée en fait ici engagement je ressens que c'est compliqué en fait et difficile pour moi de faire la guidance parce que j'ai un ressenti de très compliqué j'ai un ressenti d'un choix à faire d'une situation qui est toxique et de laquelle vous avez du mal à vous sortir en fait et mais avec une possible amélioration donc déjà ici il y a beaucoup d'amour dans l'engagement que vous avez alors ça peut être dans une relation ça peut être ça peut être dans une une relation amoureuse ça peut être dans une relation amicale on est dans le relationnel on n'est pas forcément dans l'amoureux mais ici il y a un engagement alors ça peut être un engagement qui vous tient à coeur aussi derrière engagement entendez relation bien sûr évidemment relation de couple il y a quelque chose qui vous tient à coeur au niveau du couple mais on voit qu'il y a alors solitude ici c'est soit je vais mettre une autre carte mais soit c'est le besoin de prendre du recul un petit peu par rapport à une situation de couple un engagement que vous avez dans un couple voilà alors c'est pas forcément un couple amoureux ça peut être familial ça peut être un couple d'amis ça peut voyez mais si il y a quelque chose qui vous tient à coeur au niveau de au niveau de l'engagement et on sent que vous êtes seul par rapport à cette situation donc soit c'est le moment un moment de recul que vous devez prendre par rapport à un engagement que vous avez dans un couple dans un partenariat on va dire ça comme ça je vais voir la dernière carte mais soit c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de cette relation le fait d'être seul vraiment rencontre bon 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 alors ce que j'entends ici c'est que au niveau relationnel vous avez peut-être une certaine idée de ce qu'est l'engagement il y a quelque chose qui vous tient à coeur à ce niveau là la solitude ici peut me parler de célibat aussi ça peut me parler du fait que vous êtes seul depuis un petit moment et que de la méfiance que vous pourriez avoir par rapport aux nouvelles rencontres parce que vous avez ici peut-être une envie d'engagement peut-être que certains sont déjà engagés et du coup ça évidemment il y a un problème au niveau d'une autre rencontre c'est sûr peut-être que vous êtes célibataire depuis un petit moment et ici c'est vous avez une certaine conception de la vie de couple et du coup vous êtes méfiant par rapport à à une nouvelle rencontre ce que j'entends aussi c'est que alors du coup j'avais pas vu l'autre carte en dessous mais on parle d'emprise il est possible aussi que vous ayez un autre engagement c'est-à-dire que vous soyez sous l'emprise d'une autre relation qui vous empêche ici peut-être qui vous rend méfiant par rapport à une nouvelle relation ça peut être ça aussi d'accord ouais ou alors ce que j'entends aussi c'est que peut-être ça peut correspondre à quelqu'un qui est célibataire et qui 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 aurait l'opportunité d'aller voilà rencontrer une autre personne ou qui rencontre une autre personne et on sent que là il y a beaucoup de prudence derrière parce que il y a peut-être une idée de ce qui est vraiment de ce que vous voulez pour votre vie amoureuse ou votre vie de couple votre vie de partenariat donc voyez comment comment ça peut vous parler il y a plusieurs plusieurs idées là ici mais on sent que il y a peut-être besoin de moments de recul pour pouvoir réfléchir un peu à tout ça et peut-être gérer cette notion de prudence il y a certainement des peurs ici la peur d'être sous l'emprise la peur de de ce que peut-être vous avez déjà connu par le passé et on sent que vous avez vous avez un peu de mal par rapport à une nouvelle rencontre bon en tout cas avec l'oracle des haïkus ici on parle de l'espoir on vous dit une forêt en été rayon de lumière traversant l'ombre donc évidemment ici on vous parle d'éclaircissement par rapport à une situation qui est difficile peut-être par rapport à quelque chose que vous venez de traverser qui a été pénible il y a peut-être justement des éléments inattendus qui vont peut-être vous donner un autre éclaircissement et peut-être que ça peut passer par l'histoire des nouvelles que vous allez recevoir il peut y avoir un éclaircissement sur une situation et du coup ça vous permet de garder cet espoir ça redonne on parle ici de libération de chance de naître de renaître à nouveau voilà en gardant l'espoir et peut-être que justement c'est le fait d'avoir des nouvelles à propos d'une situation ça peut être une situation professionnelle qui était compliquée ça peut être une relation qui était compliquée qui était toxique ça peut être des nouvelles de votre famille voilà qui était qui fallait gérer aussi et du coup cet espoir on voit qu'ici il y a vraiment un éclaircissement sur la situation bon c'est pas c'est pas c'est pas négatif mais c'est vraiment vous qui allez qui allez devoir gérer cette situation si vous vous sentez concerné par ça c'est vous qui allez devoir gérer cette cette instabilité peut-être au niveau de votre votre état d'esprit peut-être au niveau de la nouvelle que vous que vous recevez on sent qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de conflits donc du coup mais encore une fois on garde l'espoir de l'amélioration ici on est dans l'oracle des haïkus qui vous parle d'espoir qui vous parle de réconciliation qui vous parle d'amélioration alors l'oracle la sagesse Ho'oponopono on vous dit l'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie le bonheur et l'harmonie sont des sentiments provenant de notre cœur qui indiquent que nous sommes sur le chemin révélé par notre âme il nous montre aussi si une action est juste et bonne ouais pensez à élever vos vibrations quelque part parce qu'ici ça va vous permettre vraiment d'aller plus sereinement en fait de prendre les choses beaucoup plus positivement et on parle bien d'élévation de l'âme on parle bien de transformation aussi avec la carte de la mort on voit bien qu'on se transforme et qu'on s'élève quelque part et c'est vrai que ça s'accompagne d'harmonie et de bonheur mais il faut faire des choix il faut gérer peut-être des situations toxiques et ça peut être un peu compliqué sur le moment mais on sait que de toute façon on va vers plus d'harmonie plus de bonheur plus de réussite allez le petit mantra du jour alors je fais du bonheur le pilier de ma vie bon voilà on l'a de temps en temps celle-ci parce qu'elle dit bien ce qu'elle veut dire c'est que c'est à nous de fabriquer notre propre bonheur c'est à nous de faire en sorte que la vie s'améliore déjà en gardant l'espoir en y croyant toujours et puis en faisant des actions qui vont nous emmener vers ce bonheur on se fabrique le bonheur d'accord bon je suis fatiguée là vraiment ça a été difficile cette guidance je trouvais que bon je sais pas si je vais traverser ce genre d'énergie demain ou si vous allez traverser ou si vous êtes dedans parce que c'est bon sur quelques jours mais voilà quoi bon vous me direz allez on reste positif on pense au bonheur on pense on pense à l'harmonie on pense à l'équilibre on est plein de bienveillance envers soi-même et ça devrait le faire bon passez une bonne journée je vous retrouve très très vite prenez soin de vous et bien sûr restez positif à demain